La parole est à notre collègue Colette Mélo pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la Ministre, la propagation du coronavirus est imposée en quelques semaines comme la préoccupation majeure des Français. Alors que le virus était encore récemment cantonné à la Chine, on compte désormais plus de 200 cas sur le territoire national. Mondialisation oblige, l'épidémie est devenue globale. Mais au-delà des aspects sanitaires qui demeurent à juste titre la préoccupation principale du gouvernement, c'est l'économie mondiale qui risque de se gripper. Vous avez annoncé qu'un ralentissement de la croissance mondiale serait inévitable. De son côté, l'OCDE a mis en garde contre une récession pour de nombreux pays, dont notamment la France et certains partenaires européens. Cela s'explique par l'effet domino qui affecte les chaînes de production mondialisées. De nombreuses usines chinoises ont été mises sous cloche, ce qui soulève d'importantes difficultés d'approvisionnement pour notre industrie. Pour nos entreprises de services, la baisse de fréquentation est déjà sensible dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel. Cette épidémie nous fait aussi prendre conscience de notre forte dépendance économique dans certains secteurs stratégiques, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais nous devons répondre aux préoccupations de nos entreprises et tout particulièrement de nos PME. Madame la Ministre, trois parties pour une question. Quelle stratégie le gouvernement a-t-il retenu pour limiter en France les conséquences économiques de cette épidémie pour toutes nos entreprises ? Comment l'articuler avec une action concertée au niveau européen ? Enfin, sachant qu'un ralentissement de la croissance remet en question les prévisions, quel impact prévoyez-vous pour nos finances publiques ? Pour vous répondre, la parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Madame la Ministre, levez la parole. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Mélo. Vous avez raison de dire que cette crise du coronavirus va avoir un impact sur l'économie. À ce stade, il est difficile de l'évaluer. Et je veux ici redire que certains chiffres, parfois un peu fantaisistes, circulent. Ce que nous savons, c'est que l'impact limité à la Chine est de 0,1 de PIB sur notre économie. Et que pour le reste, notre engagement au niveau du gouvernement et en particulier de Bruno Le Maire et de moi est de limiter cet impact sur l'économie française en prenant toutes les mesures permettant notamment de redonner de la trésorerie aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire qui seraient touchées. Que faisons-nous ? Nous avons réuni le 21 février dernier l'ensemble des secteurs d'activité, notamment personnellement toutes les filières industrielles, pour faire le point sur ce qui aujourd'hui pesait sur leur situation et sur leur activité. Les entreprises qui sont exposées à la Chine, les entreprises qui perdent des clients en France, faute de demande, et les entreprises qui peuvent voir leur chaîne de production perturbée, parce qu'ils attendent des livraisons venant de pays aujourd'hui impactés. Il n'y a pas que la Chine, il y a la Corée, il y a le Japon, il y a l'Italie. Autant de situations on peut avoir, quelques jours, peut-être une semaine, une suspension de production. Les mesures que nous avons prises, elles sont très concrètes. Report des échéances sociales et fiscales à la demande des entreprises touchées. Possibilité de faire valoir la force majeure dans les contrats avec l'État et demande, et je profite puisque je suis au Sénat, demande aux collectivités locales d'adapter la même stratégie. Demande aux donneurs d'ordre de faire preuve de bienveillance par rapport à leurs sous-traitants sur les mêmes situations afin de ne pas rajouter des pénalités à des entreprises qui seraient sous pression. Facilitation des heures supplémentaires pour celles qui enfin réceptionnent leurs pièces et doivent activer leur production inversement, financement du chômage partiel et travaillent pour faire en sorte que ces périodes de chômage partiel puissent également être mises à profit pour de la formation professionnelle. Voilà ce que nous faisons très concrètement maintenant et en coordination avec le G7 et l'Union européenne pour des mesures qui seront alignées ensemble en sous forme d'aide. Je vous remercie.